Pour Sandrine Rousseau, les excuses de Marlène Schiappa ne suffisent pas. Invité de l'interview politique de la matinale de France Info ce vendredi 16 juin, la députée écologiste s'est exprimée sur le scandale autour du fonds Marianne qui éclabousse actuellement la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, qui a reconnu des dysfonctionnements dans la gestion de ce fonds. La journaliste de France Info, Agathe Lambret, a alors demandé à celle qui vit le parfait amour avec un homme mystère si selon elle, Marlène Schiappa doit démissionner. Oui a répondu Sandrine Rousseau sans sourciller, parce qu'on parle de la mort de Samuel Paty, on parle de quelqu'un qui a été égorgé dans le cadre de cours qu'il faisait, il était enseignant. On parle de quelque chose de très grave. On parle de quelque chose de solennel a-t-elle alors avancé, en contraste avec une forme de désinvolture selon elle dans l'attitude de Marlène Schiappa, quand j'ai entendu une partie de l'audition de Marlène Schiappa qui ne savait rien, qui n'entendait rien. On n'est pas du tout au bon niveau et on n'est pas du tout au bon endroit a déclaré la femme politique. Pourtant, comme le rappellent les journalistes, l'ex-secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations n'est pas mise en examen dans cette affaire. Mais ce n'est pas le problème pour la députée qui s'est stressamment retrouvée mêlée à une bagarre dans la rue. À un moment donné si est-il une question d'éthique et là la situation est suffisamment grave. La politique si est-il de l'éthique a-t-elle alors avancé, ajoutant un peu plus loin que la démission de Marlène Schiappa serait un acte politique à la hauteur de la mémoire de Samuel Paty. Une position ferme et tranchée pour la députée qui ne pardonne donc pas les erreurs de la femme politique issue de la majorité dans ce dossier. Éric Zemmour, Sandrine Rousseau Les 20 personnalités politiques les plus influentes sur les réseaux sociaux Andrine Rousseau, ces subterfuges pour vivre avec son mari récemment, la députée écologiste cesse d'exprimer auprès de nos journalistes, sur un tout autre sujet. En couple depuis de nombreuses années, la députée respecte cependant la volonté de son mari de souhaiter rester anonyme, ce qui donne lieu à des subterfuges particuliers. On a trouvé des habitudes, lorsque l'on va au théâtre, on se donne rendez-vous à l'intérieur de la salle. C'est très bien. On ne fait pas le trajet en métro ensemble, ce n'est pas grave. On s'est totalement adapté, nous a confié la députée féministe. Une façon surprenante de voir les choses mais qui semble bien leur correspondre. Pas de raison alors de mal juger ce mode de vie. Crédit photo, Stéphane Lemouton